bonjour je m'appelle Yamina je suis chef de cuisine à mon plaisir traiteur depuis quelques temps on est confiné bien sûr et tout le monde se met à cuisiner c'est une très très bonne chose et aujourd'hui moi je suis là pour vous donner quelques conseils et quelques astuces pour mieux cuisiner mieux manger et aujourd'hui je vais vous présenter une recette et la recette d'aujourd'hui c'est cuisse de poulet farcie première étape pour cette recette c'est la farce deuxième étape c'est désosser les cuisses de poulet et la troisième étape donc c'est les farces pour la première étape j'aurai besoin d'un poivron d'une échalote d'une carotte et de corgettes et pour les épices du gingembre du serre paprika et du poivre et pour la deuxième étape ce sera désosser le poulet et une fois désossé et farci donc on aura besoin d'un peu d'harissa de l'huile d'olive et du sel et du poivre donc là j'ai lavé mes légumes et je suis en train de couper la courgette donc je vais la couper un petit morceau puisqu'on va aller la mixer et après une fois mixer la carotte qu'on a dit pour la recette pareil on va la couper en petits morceaux c'est pas grave puisqu'on va la mixer pour l'échalote donc l'échalote et pareil donc je coupe grossièrement donc voilà comme j'ai dit du gingembre et de cuillère de paprika toujours de café et du poivre et un peu de sel là j'ai mis mon huile d'olive et je vais étouiller donc là je vais les mettre à mixer donc là les petits légumes on les a mixés c'est vraiment mixé c'est vraiment un peu tout petit donc on va faire revenir c'est pas une brunoise la différence entre une brunoise c'est de couper les petits légumes au couteau à la perfection c'est à dire la brunoise c'est vraiment des petits cubes mais mini cubes on va dire et taillé à la perfection ce qu'on appelle la brunoise et là c'est vraiment pas une purée mais une mixture ce qu'on appelle mixer mixer haché presque donc là je vais faire revenir ma farce sans mettre de gras dans ma poêle puisqu'il y a de l'huile déjà dans les légumes et il faut bien rester dessus de bien les surveiller surtout ça va très très vite deux petites minutes et après on les retient voilà donc là on a un pain de mie enfin une tranche de pain de mie je vais la couper mais vraiment en brosser un moment puisque je vais la traduire dans la farce et comme il y a un peu de on va dire du liquide de végétation de mes petits légumes ça va permettre d'absorber et d'avoir une farce un peu compacte pour pas qu'on la perde pendant la cuisson une fois que j'ai bien introduit le pain de mie enfin la tranche de pain de mie dans ma farce on va avoir une farce un peu compacte et qui tient en fait moi j'utilise beaucoup le pain de mie dans mes farces à la place par exemple des oeufs et moi comme j'aime pas trop l'oeuf dans les farces et bien je mets mon pain de mie ça me permet d'avoir une farce un peu compacte là on va pas on appelle ça parer la cuisse de poulet ça veut dire quoi parer ça veut dire d'enlever tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est pas utile dans une cuisse ou même dans un gigot dans tout ce qui est viande en fait on enlève le drap on enlève tout ce qui est pas utile donc parer une cuisse de poulet c'est pas aussi simple que ça mais il y a une façon de le faire c'est à dire là j'ai enlevé le gras et j'ai détaché le gras de cette manière là et après je vais venir je vais couper je vais couper moi je coupe même pas l'os je le touche même pas l'os en fait je vais juste détaché la chaîne et on verra que après ce morceau là que j'ai pas besoin je vais le détacher regardez je prends la cuisse et je pousse et voilà je les détachés je coupe pas là parce qu'après je pourrais pas forcément à cuisse donc je vais couper vraiment à et là c'est on appelle ça la jointure de de l'os donc je vais essayer vraiment de garder le plus de chair et de gants et là je vais vraiment couper donc une fois coupé on a un bon morceau là et après donc j'ai pas besoin de secours couteau on va prendre un petit couteau ça nous facilitera la tâche couteau comme ça qui coupe bien bien sûr et donc là je prends ma cuisse je vais la tourner de mon côté et je vais faire une incision l'incision au niveau de l'os le noce là je vais l'inciser et vous allez voir une fois inciser c'est très très facile une fois que je vois l'os je vais bien dégager l'os donc qu'est ce que je fais je prends mon couteau et je prends mon os avec mes deux doigts là je le prends de cette manière là j'enfonce le couteau là où il y a mes doigts à peu près devant mes doigts mais sans se blesser bien sûr et je vais je vais couper tout le long et je vais détacher mon os et une fois que j'ai mon os là je retourne ma cuisse je retourne ma cuisse pour avoir pour que je puisse tenir l'os et continuer à faire l'incision jusqu'à jusqu'à la jointure qui est pas loin d'ici et ça on me le fait pour la cuisse de poulet pour le gigot d'agneau la cuisse de dinde bien sûr et là je coupe le nerf qui se trouve là de cette manière là une fois que j'ai coupé le nerf je vois et là je je plie je plie une fois plié je vais couper mais faut pas laisser trop de chair sur l'os qu'on va jeter bien sûr voilà j'ai mon os j'ai mon os là une fois qu'on a fini je le mets avec c'est la pareure cette pareure là on peut l'utiliser dans la sauce c'est à dire on va faire réduire le faire saisir mettre un oignon et faire un jus pour accompagner notre notre poulet farce dans mon poulet là ma cuisse de poulet elle est pratiquement prête donc je vais juste inciser là et là je tout à l'heure je vous ai dit que j'avais préparé du poivre et du sel et donc je vais assaisonner ma cuisse de poulet donc là j'ai assaisonné une fois assaisonné je vais fermer et je vais la placer de cette manière là et je vais continuer avec l'autre cuisse de poulet mes cuisses de poulet dans les cuisses de poulet comme je vous ai expliqué je l'ai assaisonné donc là je prends la farce et j'en mets une bonne cuillère donc une fois que j'ai mis ma cuillère je rabats le gras la peau de du poulet en fait et la peau de poulet donc je vais prendre le cure-dent donc là je vais faire j'ai piqué comme si je comme si j'avais une vie en fait et j'ai fait de la je reprends un autre cure-dent il m'en faut à peu près trois ou quatre de cure-dent faut bien que ce soit bien fermé donc là je je referme je pique pas trop trop dur un faut juste avoir la tenue est fermé une fois que j'ai fermé on pense en fait une belle fermeture et là pour la troisième donc j'enfonce bien de la face elle reste bien à l'intérieur donc je continue avec mon cure-dent je referme il faut bien fermer pour que la farce ne part pas pendant la cuisson donc ça fait ça donc je vais arriver ici je vais on appelle ça une fois bien une fois bien mélangé on prend la rissa et l'huile d'olive et on va badigeonner la cuisse de poulet bien comme il faut voilà des deux côtés bien sûr voilà une pièce fermée ou bien regarder si c'est bien fermé la face ne part pas là j'ai à peu pris une cuillère à soupe de l'huile d'olive j'ai pas besoin de mettre plus de l'huile d'olive de l'huile puisque l'huile on en a mis sur la sur la farce dans la farce déjà et pour la badigeonner pour badigeonner avec la rissa donc j'en mets juste un peu sur dans le plat est vraiment juste un peu sur le sur le poulet donc là va cuire à peu près 180 degrés pendant 20 minutes donc il faut bien surveiller bien sûr et et à de suite le fait qu'il était bien fermé donc la farce elle n'est pas partie donc à chaud on enlève la cure dents donc on sait qu'on en a mis trois donc il faut les enlever les l'écure dents donc là le poulet est cuit on a enlevé les cure dents on va passer à la présentation donc on prend une assiette et on prend le poulet donc on peut le couper bien sûr là et là on a des petits légumes donc là on met la petite mâche voilà là c'est des petits légumes donc pommes de terre et un peu de ratatouille donc j'en mets voilà il faut pas hésiter donc ce plat on peut le l'accompagner avec du riz on peut l'accompagner des pâtes et des gratins autant de légumes j'espère que la recette elle vous a plu que vous allez vous régaler les papilles n'hésitez pas à liker et à commenter et à nous laisser les idées pour des nouvelles recettes pour qu'on puisse les mettre sur des vidéos